bonsoir à tous j'espère que vous allez bien alors ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo je tenais à m'excuser auprès de la communauté et aussi profiter pour vous dit merci pour le fait que vous suivez ce tutoriel là et que vous vous abonnez à la chaîne déjà pour commencer j'aimerais vous inviter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait à cliquer sur le pouce bleu pour aimer cette vidéo si jamais vous l'aimez et aussi à vous abonner voilà aujourd'hui je voulais partager mon expérience par rapport à une question qui me revient très souvent comment créer une affiche en bonne de bonne qualité une affiche hd s'il te plaît grand format alors pour cela je vais vous donner quelques conseils quelques astuces pour faire de belles affiches ok avant toute chose vous allez créer votre affiche sur soit illustrator soit sur photoshop sur ces deux logiciels là que j'utilise principalement pour commencer vous ouvrir votre logiciel là je suis sur photoshop cc 2018 ensuite vous allez mettre le nom de votre élément ici je clique sur le bouton impression je vais écrire le nom de mon projet je mets n'importe quoi j'ai écrit affiche affiche et l'académie d'accord et après je vais choisir l'orientation je prends cette orientation par exemple et ensuite je vais choisir millimètre bon imaginons que je vais travailler sur une affiche 4 mètres sur 3 puis je fais je vais rentrer en millimètre je vais prendre 400 sur 300 d'accord c'est qu'il me fait 40 cm sur 30 je vais pas rentrer je travaille au dixième je vais pas rentrer le mon appel je vais pas rentrer 4000 sur 3000 le souci avec ça c'est que je risque de cramer ma ma mémoire ram je risque de cramer mon ordinateur alors ce que je vais faire je vais rentrer la 300 d'accord et ici 400 et après pour la résolution on va aller à 300 dpi et pour la couleur si on imagine que c'est une affiche sera imprimée on va l'ancienne je rappelle que rvb et cmjn sont deux systèmes différents cmjn c'est tout ce qui est écran et rvb plutôt c'est tout ce qui est écran cmjn est tout ce qui est impression à nous allons changer cmjn une fois que j'ai rentré toutes ces informations tout ce qui est aux alentours pas besoin de toucher je clique sur créer là nous sommes en train de créer une affiche 4 par 3 d'accord alors une fois que j'ai cette interface il va falloir celle de choisir les images choisir le test choisir tous les éléments qu'il faut afin de pouvoir créer notre affiche on est d'accord pour cela je vais aller sur google vous savez que nous sommes nombreux à utiliser ce ce comment on appelle son moteur de recherche pour pour rechercher des images pour rechercher des éléments alors qu'est ce que nous allons faire dans google nous allons chercher une image je saisis j'imagine que je vais faire la fiche d'un événement ou la fiche d'une formation on va dire la fiche d'une formation je vais taper tout à l'heure tout de suite formation n'oublions pas que nous sommes en train de travailler sur une affiche 4 par 3 d'accord je tape formation ok une fois que j'ai tapé formation là j'ai les résultats vous avez différents menus qui sont là on a tous images vidéo je vais cliquer sur images j'ai images qui s'ouvre d'accord et là j'ai des images qui peuvent m'intéresser pour une personne nom d'art pour une personne pour un amateur il aurait pu choisir cette image là bon ce qu'on va faire on va on va on va on va aller de on va travailler comme si on était des amateurs ok je vais prendre déjà cette image là que je télécharge en principe je dois télécharger je vais copier plus tôt moi je veux copier plus tôt mais vous devez télécharger et l'enregistrer sur sur le disque de votre ordinateur et je viens je le colle ici d'accord ok ça c'est la première image que je télécharge je ne la touche pas je reviens ici je vais télécharger une deuxième image je cherche je check je check je check je check je je vais télécharger ça c'est une image qui a déjà été travaillé c'est une affiche qui existe déjà on va pas l'utiliser j'ouvre ces deux images que je compte utiliser d'accord on va laisser le temps que elle charge ensuite je copie c'est là aussi je viens dans photoshop je la colle je la décale sur le côté et après il y a une autre image que nous avons vu ici qui m'intéresse on a besoin d'une troisième image les gars je cherche une troisième image c'est là qu'est ce qu'il y a ici ok on va prendre celle là les gars il va falloir user d'un peu de patience ok en attendant j'essaye de alors qu'est ce que vous faites vous allez chercher j'ai cherché l'image de différentes résolutions après on va essayer de faire une comparaison d'accord voilà c'est juste pour faire une comparaison on verra bien ce qui se passe après ok alors qu'est ce qu'il faut faire une fois que c'est en celui-là cette image la voie ok alors là je suis en train de vous montrer comment trouver des images ok celle elle est bonne je vais faire enregistrer sous déjà il faut savoir que enregistrer souvent me permettre de conserver un temps soit la bonne qualité d'image d'accord ok j'ai mon image ici je fais ça normalement j'ai une fenêtre qui va s'ouvrir voilà je récupère mon image que je dépose ici dans photoshop ok c'est pas c'est pas c'est pas totalement la plus belle image que j'ai ok alors comme je disais pour un débutant on va télécharger tout ce qui est première image qu'on trouve et on va l'envoyer dans notre logiciel je vais essayer d'agrandir cela alors comment savoir que votre image est bonne ou pas déjà si elle peut être imprimé ou pas à l'oeil nu déjà vous pouvez savoir la première chose à faire c'est d'agrandir vos images je vais agrandir celle-là aussi soyons fous soyons fous voilà et ensuite ce que vous allez faire vous allez zoomer sur ces images là déjà vous voyez que en zoomant pour cette image nous remarquons que elle devient floue vous voyez si j'agrandis elle devient floue imaginez un instant que vous avez votre affiche qui sera imprimé vous l'imaginez en format réel imprimé vous aurez ce résultat là lorsque vous allez être en face de votre affiche la qualité ne sera pas nette déjà en ayant cette pratique vous avez une idée de ce à quoi va ressembler votre image une fois imprimée allons-y pour la deuxième image on n'est pas loin d'être aussi mauvais celui-là vous voyez ensuite pour la troisième image c'est encore pire vous voyez si j'agrandis on imagine que mon affiche est imprimé j'aurai cette qualité d'image là alors toutes ces trois images si nous voulons les utiliser au grand format sur notre affiche à l'impression elles seront pas bonnes alors on va les rappeler alors qu'est-ce qu'on va faire sur Google sur Google on va essayer de chercher des images de demander à Google de chercher des images en HD pour cela je viens dans paramètres je viens dans recherche avancée d'accord et ensuite dans les tailles attendez qu'il charge dans les dans les tailles d'image nous avons choisi 4 mégapixels d'accord et après ça je clique sur recherche avancée qu'est-ce que va faire Google ? Google va me chercher des images dont la résolution vont me donner 4 mégapixels déjà vous remarquez que là j'ai 3400 fois 4000 et pas 3400 ici j'ai 5000 fois vous voyez déjà la différence où là vous voyez déjà la différence Google va me trier des images exceptionnellement en HD on va prendre cette image je la laisse charger je la laisse charger il faut attendre que le trait gris là finisse avant de télécharger votre image sinon vous risquez d'avoir euh juste l'icône de l'image au lieu de l'image elle-même donc laissez Google chercher votre image le temps qu'elle cherche l'image oh il y a un souci sur l'image j'espère que vous voyez avec moi déjà la nuit même on a l'impression qu'elle n'est pas de bonne qualité mais normalement on va télécharger je vois ce que ça donne d'accord je télécharge euh nous venons là nous ouvrons vous voyez elle n'est pas bonne on n'en a pas besoin là vous avez 9 kg la taille la taille je sais pas combien va faire il suffit de poser la souille là-dessus j'espère que ça va me donner des informations euh non pas d'informations ok elle n'est pas bonne il y a eu un problème normalement ça devait pas afficher aussi rikiki c'est pas normal laissons charger si elle ne marche pas on va aller chercher une autre image ok elle ne marche pas nous allons chercher une autre image pour notre formation prenez votre temps chercher les images prenez votre temps ne soyez pas précis ok prenons celle-là vous allez marquer souvent les images qui sont au-dessus les 5000 n'affichent pas correctement ce que vous faites souvent c'est d'aller sur c'est que vous allez faire le plus souvent c'est d'aller sur le lien en cliquant là bon essayons celui-là d'accord ok là on a déjà supprimé tout ce qu'il y a comme image ici on va sur le lien on attend que ça charge d'accord vous allez voir que notre image qu'on recherche est forcément dans le site je tiens à signaler que faites très attention aux images que vous utilisez sur google souvent ils vont vous le dire les images peuvent être soumises à des droits d'auteur cela signifie que la personne peut vous poursuivre si ces images sont soumises à des droits d'auteur ou bien ces images sont protégées alors voilà notre image ici qu'est-ce qu'on fait on va la enregistrer d'accord déjà vous voyez que elle est nettement mieux on attend qu'elle finisse d'enregistrer on va juste patienter le temps qu'ils finissent voilà là on sélectionne on zoom vous voyez déjà on a une très bonne qualité cela n'est pas mal voilà on voit ici dans photoshop je l'importe dans photoshop vous avez vu que même en important déjà il remplit mon écran déjà pour vous dire que l'image elle est super bonne en zoomant vous voyez je ne paie pas de qualité quand je zoome ok ça par exemple si elle est imprimée vous aurez une super belle affiche d'accord alors je vais garder ça on va aller sur celui-là qui n'a pas encore fini de charger malheureusement mais je pense que vous avez déjà compris le principe maintenant concernant les images voilà elle a fini de charger on va faire enregistrer sous j'enregistre et ensuite je viens récupérer ça ici je viens l'importer dans photoshop vous allez voir vous même la différence je l'importe dans photoshop voilà vous avez vu quand je zoome voilà on a une très bonne qualité à peine si on voit les pixels ok donc vous avez déjà deux images que vous pouvez exploiter pour vous afficher pour bien qu'on vous affiche d'accord maintenant même ici vous avez la possibilité même de checker si l'image est bonne ou pas pour vos impressions il vous suffit de l'ouvrir de zoomer une fois que vous voyez que ça devient flou très flou surtout lorsque vous zoomez ne l'utilisez pas du tout pour vos affiches vous voyez celui-là quand je zoome vous voyez c'est très sale je n'ai pas l'utiliser pour la conception d'une affiche maintenant si vous avez besoin d'images vous pouvez moi j'ai il y a deux sites que j'utilise souvent c'est InSplash et il y a pixel bi ça sont les banques d'images gratuites maintenant si vous voulez vous enregistrer sur un site pour faire des achats de photos vous avez photo vous avez photo vous avez photo vous pouvez utiliser ici c'est pixel bi je tape pixel bi je tape n'importe quoi ça c'est InSplash ça c'est InSplash InSplash vous pouvez télécharger vous pouvez télécharger des photos en HD sur pixel bi tout autant vous pouvez télécharger des photos en HD je tiens à signaler que ce sont des sites où les images sont libres de droit elles sont gratuites voilà vous pouvez lancer vos recherches trouver des images gratuites que vous pouvez utiliser pour vos affiches maintenant si vous avez un peu de budget que vous avez envie de dépenser dans des photos pour aller sur photo ou sur Getty ou sur Getty Images voilà maintenant une fois que on a fini d'incorporer nos images je tenais à préciser que même pour les grandes affiches vous avez la possibilité d'utiliser des petites images quand je fais des images des images de pas très bonne qualité pas très bonne résolution à condition je tiens à le souligner ça par exemple c'est une image qui n'est pas très bonne vous voyez à condition que vous ne l'agrandissez pas trop voilà imagine que c'est juste des petites icônes comme ça que je vais mettre je prends même cette image qui est très mauvaise voilà vous voyez ça si je l'agrandis ça pixelise ça c'est pas la peine elle est déjà pixelisée de base voilà je vais mettre le volet de iu c'est grande voilà ok donc je tiens je tiens à résumer si votre image doit remplir votre affiche prenez des images en haute définition vous allez dans google si vous cherchez vos images sur google vous allez dans image dans recherche avancée vous entrez les paramètres 4 mégapixels vous avez même plus si vous regardez vous avez plus d'options vous avez plus d'options vous avez plus d'options avec google quand je rentre dans paramètres recherche avancée vous voyez là je suis à 4 mégapixels mais vous pouvez aller qu'à 110 mégapixels voilà si je tape 15 mégapixels vous allez voir que quand je vais taper recherche avancée il va me sélectionner les images qui sont dans cette gamme pour les mégapixels c'est la multiplication de la hauteur plus la largeur d'accord de la largeur plus la hauteur plutôt donc là vous avez tout ce qui est de on avait plus combien de mégapixels le choix de mégapixels vous avez tout ce qu'il y a des résultats qui sont liés aux mégapixels que vous avez demandé ainsi vous pouvez télécharger toutes les images que vous voulez en HD mais une fois que vous avez vu qu'une fois que vous êtes au dessus d'une certaine d'une certaine taille il ne va pas pouvoir afficher ça dans ce que vous faites vous cliquez ici pour aller directement sur le site pour télécharger votre image d'accord ok maintenant pour pour tout ce qui est banque d'image gratuite j'attends que ça s'ouvre vous pouvez là sur une splash vous avez des images que vous pouvez utiliser gratuitement il suffit de cliquer là-dessus il y a une fenêtre qui va s'ouvrir vous pouvez télécharger pour pixel bay vous êtes obligés de vous inscrire avoir un compte sur pixel bay avant de pouvoir utiliser les images mais je tiens à vous dire qu'il y a une très belle image sur ces deux sites là il y a d'autres sites gratuites euh plutôt il y a d'autres sites gratuit sur lesquels vous pouvez trouver des images mais je préfère vous recommander c'est ceux-là euh maintenant photolia aussi pareil mais là vous êtes obligés de payer un abonnement si vous voulez utiliser des images pour vous afficher j'ai oublié de payer un abonnement et après vous pouvez acheter vos images sur photolia là vous voyez sur le télécharge ils vont me demander de me connecter euh je pense ça ça c'est la plus grande taille si je fais télécharger voilà on dit d'un scone vous connecter vous connecter vous allez voir que vous pouvez vous pouvez télécharger facilement euh une plage c'est pareillement mais une plage je pense que vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer on peut télécharger directement sans forcément s'enregistrer voilà euh autorisé oui vous voyez vous téléchargez directement là j'ai 1,800 là j'ai 1,845 mégas pour vous dire que l'image est vraiment vraiment hd voilà euh maintenant pour tout ce qui concerne le test je vous conseille une fois terminé de d'enregistrer votre élément sur euh d'enregistrer votre élément en psd et ensuite d'ouvrir illustrator vous refaites les mêmes configurations que tout à l'heure lorsqu'on va ouvrir l'illustrator je clique dans nouveau on va refaire les mêmes configurations c'est-à-dire qu'on part sur du millimètre plus facile à saisir euh on part sur du millimètre on va partir avec du 400 désolé on va partir avec du 400 multiplié par du 300 d'accord ensuite euh là on prend du CMGN si on fait le mort vous voyez là on va choisir 300 des pays une fois que tout ça c'est bon on crée notre document vous aurez la même configuration que sur photoshop après ce que vous faites vous envoyez votre élément ici c'est à l'avant enregistrant psd il vous suffit de l'importer ou de le cliquer déposer dans votre élément et après vous pouvez prendre l'outil test et faire votre test sur illustrator d'accord je pense que on va s'arrêter là pour ce soir j'ai assez parlé j'aimerais vous remercier d'avoir suivi ce tutoriel je vous dis merci aussi pour le soutien et pour l'apport que vous faites pour moi tous les jours je suis content de chaque fois euh faire ces vidéos pour euh pour pour vous entretenir sur les différents logiciels j'espère que vous aurez beaucoup appris de ce tutoriel et j'aimerais vous donner rendez-vous euh la semaine prochaine pour une autre vidéo j'ai besoin que vous laissez un pouce bleu pour ceux qui sont beaucoup abonnés sur euh sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner laissez aussi un commentaire ça m'encourage et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée ça va dépendre de là où vous regardez ce tutoriel et je vous dis rendez-vous pour la semaine prochaine c'est sûr bye